Eh bien salut à tous c'est Tan ! Aujourd'hui les gars nouvelle vidéo on se retrouve les petits potes pour une nouvelle vidéo qui fait plaisir les gars on a déjà fait une vidéo un peu dans le même style c'était juste on testé l'A50 au frérot Enzo il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo où du coup je présentais la moto de Noah c'était une Riejou MRT pro donc du coup aujourd'hui on va aller la tester les gars on va aller la tester je crois qu'elle fonctionne vraiment bien sa moto je crois qu'elle fonctionne vraiment bien moi on va peut-être un peu accéléré mais je crois qu'elle fonctionne bien je pense qu'elle prend un bon 85 90 donc c'est assez intéressant enfin bref frérot n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu à t'abonner avant que la vidéo commence et c'est parti ok les gars bon j'ai rejoint le frérot Noah il est juste devant avec sa petite Riejou on va aller se poser un petit endroit pour aller la tester déjà fait un bruit frérot tu n'auras jamais vu ça mec non sérieusement c'est mythique sérieusement les gars c'est vraiment mythique le bruit qu'elle fait vous allez voir juste après on va aller se poser tranquillement et puis voilà mec d'impôts entre regarde 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 le gravillon mais qui sont pile poil sur notre trajectoire tu vois donc là on est obligé de prendre soit à gauche soit trop à droite enfin c'est vraiment de la merde c'est vraiment de la merde bon les gars avec le frérot yo bon du coup il ya ta 50 qu'on a présenté dans une vidéo ça fait juste en haut à droite les gars ça être mieux là à cette mieux là pour le floutage pas besoin de faire ça montage impeccable aujourd'hui on va faire le test du coup entre temps tu l'a bien testé tu prends combien maintenant du compteur ouais tu as 90 quoi 190 sans quoi compteur donc ouais c'est pas mal tête en descente ouais donc ça ouais donc on va partir sur du corps en fait c'est un peu près comme moi quoi coup config on l'avait dit l'air fois dans la vidéo c'est origine elle est armée d'origine juste débridé peau et puis voilà quand tout simple donc là on va les tester ça je suis prêt bon ça j'ai déjà testé des super mode donc ça va je sais à quoi m'attendre on va bien voir si elle est mieux parce que du coup là c'est une mrt pro la vidéo que j'avais faite avec enzo j'avais mis que c'était une mrt pro alors que c'était clairement une mrt normale donc on va voir peut-être les différences la suspension doit être différente on est vraiment super gros bon on est parti attention merci merci tu as une jauge d'huile normal ok ouais tu en mélange de toute façon ok après sinon c'est le même compteur que la normale quoi ok 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 on l'a déjà je suis en train d'un peu à prendre tu vois faut que je tape un peu dedans tu vois mais en fait c'est bizarre le sélecteur est loin et l'avité le frein aussi le frein aussi est ce qu'il a un bon frein ouais les suspensions sont en légal et suspensions sont vénères le bruit café c'est pas ce que vous entendez il a des bons bons freins et bon frein frein arrière aussi il a des super bons freins bon par contre il a un petit rétro il a un petit rétro ça c'est un peu dommage mais sinon super bon frein en putain langue de braquage comment il est incroyable par rapport aux miens les gars les gars vous pouvez pas vous imaginer qu'est ce que ça fait de passer de sportive à super mode frérot c'est aberrant les vitesses passe bien en vrai les vitesses se passe bien alors mec alors attends faut que je trouve ton autre ok nickel tu as un putain de frein l'enculé un mec des suspensions tu sens que tu vois ouais comment comment elle se baisse par rapport à ça tu vois c'est vrai que c'est ça ça change tu as un putain de frein arrière aussi avant aussi accélération a fait un putain de bruit en vrai a fait un bon bruit qui m'a dit que son compteur était un peu un peu faux là tu vas pas en pila il annonce 30 alors que ça se trouve on est à 50 60 tu vois qu'il a un peu faux son compteur bon déjà elle est une bonne accélération à une très bonne accélération contre son rétro est vraiment miteux le frein j'avoue putain waouh ah ouais le frein est vraiment vénère le frein est vénère waouh c'est impressionnant les gars je suis vraiment impressionné de cette moto et de son frein et de ses suspensions hydrauliques mais des gars regardez comment elle se couche la bécane frérot par contre c'est tout léger regarde tu peux la lever tous les jours on va pas le faire parce que bon c'est pas la mienne frérot mais vraiment impressionnant bon la posture sur les gars c'est une super mot t'es vraiment collé ça bouge bien ça bouge bien ça se manipule ça se manipule bien en vrai ça c'est intéressant à rouler quoi ça c'est intéressant à rouler ouais c'est maniable quoi c'est maniable quand c'est impressionnant comment ça freine est ce que c'est ça tient la route le frérot qui se pose parce que c'est maniable déjà on va essayer sans main ouais ça tient ça tient ça tient ça tient c'est pas mal quoi après les gars comme première moto les gars je vous la conseille fortement bon on voit clairement la différence entre la mrt et la mrt pro c'est vraiment ça que je voulais voir dans ce test vidéo parce que bah vu qu'on a testé la mrt ok j'ai failli caler clairement vu qu'on a testé la mrt fallait qu'on voit la différence quoi mais ça c'est intéressant on va essayer de prendre à droite le frein est impressionnant le frein est impressionnant les gars je passe de je pense j'étais à 70 mais le compteur bah vu qu'il est buggé à clairement 20 km en deux secondes vraiment c'est impressionnant je suis vraiment choqué les gars ça va être le mot de la vidéo les gars ça va être le mot de la vidéo je suis choqué bon par contre clairement maniabilité c'est clairement au dessus de la sportive très clairement je pense à un petit jouet c'est un bon petit jouet ça fait plaisir je pense à rouler à rouler de temps en temps comme ça ça peut être vraiment stylé regardez c'est super maniable une super mode c'est vrai que c'est impressionnant c'est beau c'est beau on te rappelle de ça la mousse blère ah ouais non mais je te jure qu'elle fait vraiment du bruit ta moto ah mais ta moto fait vraiment de bruit bon niveau légèreté on est comment on est pas mal elle fait combien déjà tu sais plus ce doit faire quoi 80 90 non on met à l'ombre quand même s'il fait chaud on s'est ouais commentaire on sait pas moi je sais qu'un moment tu vois j'étais c'était écrit c'était écrit 40 50 fin bref mais j'ai trouvé que j'étais au dessus à largement 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 mais par contre le frein waouh c'est impressionnant ah ouais vraiment un moment je bah là là quand j'ai tourné là j'étais au moins tapé je pense une pointe à 70 tranquille toi j'ai pas voulu taper dedans non plus tu vois fort fort normal mais et je prenne vraiment ce qu'il y avait un virage j'ai voulu faire demi-tour et vraiment je suis passé de 70 à 20 direct c'est impressionnant comment elle freine fort donc son point fort ouais c'est le frein elle est légère ça c'est un moins fort par rapport à celle là tu vois maniable ta direction et balle est grande putain tu peux faire un demi tour juste comme ça tranquille que moi frérot je veux faire quatre trucs c'est un peu l'inconvénient des sportifs tu vois c'est inconvénient des sportives après je pense qu'en puissance au long terme je te battrai dans tous les cas mais elle est joueuse tu vois genre elle veut toujours elle en veut toujours un peu donc c'est assez intéressant à conduire en vrai est stylé merci frérot de m'avoir m'avoir prêté ton petit jouet je pense qu'en vrai à la conduire c'est souvent si tu dois tu dois tu dois prendre du plaisir quoi ouais bah il était chaud quoi mais par contre ce que je trouve chiant c'est les freins et ton embrayage il est loin je trouve loin tu regardes merde là je peux mettre on va dire c'est toi je peux même dépasser mon doigt presque que la frérot est vraiment loin vraiment loin par rapport à la mienne même là le frein est loin tu vois que là est vraiment vraiment tout court vraiment vraiment tout court pour ça au départ je sais pas t il fallait que je prenne mes marques tu vois puis bataille bien plus serré que là tu es vraiment été ouvert quoi mais voilà enfin bref les frérots j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu à vous abonner ton instant description ou pas si tu veux pas ton instant description si vous voulez checker ça voilà bon allez on se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain 14h c'était etan et noah ciao 1